Bonjour les amis, je suis à Miami en ce moment. Bonjour, bonjour, heureux de vous voir sur mon périscope aujourd'hui. Et je vous fais profiter de la vue. Bonjour à tous, bonjour à ceux qui rejoignent mon périscope. Je suis heureux de pouvoir partager avec vous ce moment. Je suis en ce moment en vacances à Miami. Et je me suis dit, pourquoi pas ne partager avec vous cette belle vue. Bonjour, bonjour à ceux qui me rejoignent. Voilà, donc ce matin, pour vous, cet après-midi, je suis à Miami. Et je suis ici en vacances. Je reviens d'une croisière dans les Bahamas. Ouais, ouais, bon, je n'ai pas pu vous faire de périscope de là-bas parce qu'il n'y avait que très peu de connexions internet à bord du bateau. Salut, 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 Françoise. Donc ça fait un an que tu as été à Miami. Super, n'hésitez pas à mettre des petits cœurs. Si vous aimez mes périscopes, moi je suis friand de petits cœurs. Donc aujourd'hui, il fait super beau, il fait une trentaine de degrés. Le message que je voulais partager avec vous est très simple. C'est que justement, on est ici dans un contexte de vacances et forcément à bord d'un navire, à bord, bon, quand on va à la plage, on... Je ne sais pas si vous m'entendez bien, il n'y a pas trop de vent là ? Dites-moi, est-ce qu'il n'y a pas trop de vent ? Est-ce que vous m'entendez bien ? N'hésitez pas à mettre de commentaires sur le périscope. Si vous trouvez qu'il y a trop de vent, faites-le-moi savoir. Donc je vous disais que dans un contexte de vacances, on a bien entendu, on est entouré de gens qui sont touristes. Et moi, ce qui m'a particulièrement perturbé, merci Françoise, c'est ce qui m'a particulièrement perturbé, en tout cas dérangé, c'est de voir que certaines personnes sont vraiment blasées de vivre ce qu'ils vivent. Et je me dis, le fait d'être blasé, déjà, c'est quelque part pourrir un peu ces vacances. On est quelque part et il n'y a rien qui nous impressionne. Et voilà, alors qu'à l'inverse, il y avait d'autres personnes qui avaient encore gardé leur esprit d'enfant et c'est ça en fait. Garder son esprit d'enfant et continuer à s'émerveiller qui nous permet de profiter et de voir, de vivre les situations différentes. Alors je ne sais pas ce que ça veut dire, Françoise, plus à cas. Je ne sais pas ce que tu veux dire par là. Si tu me parles en japonais, je ne vais rien comprendre. Donc voilà, garder son âme d'enfance et continuer à s'émerveiller. C'est super, super important pour pouvoir profiter de ces choses. Ben oui, toi, tu es en France, chacun ses vacances. Cet été, moi, je ne suis pas parti en vacances, je suis parti maintenant. Voilà, volotocorrecteur. Très bien, Françoise, je comprends mieux. N'hésitez pas, les petits cœurs, si vous aimez vraiment ce périscope. Bonjour à tous ceux qui me rejoignent en ce moment. Donc, le bouton de l'émerveillement, je voudrais partager ça avec vous. Donc voilà, par exemple, on a été sur une île de Parabas. Vous savez, l'eau est très claire. Toi, tu es en vacances dans ta chambre. Mais non, mais non. Bon, écoute, tu n'es pas parti en vacances, Ludovic, cet été ? Chacun son tour, quand même. Donc, on était... On était... J'en étais où, maintenant ? J'en perds... En force d'échanger avec vous, je ne sais plus où j'en suis. Oui, on était sur une île des Parabas. Et de cette île, vous imaginez un petit peu ce... Oui, je sais, Ludovic, je sais. On me l'a déjà dit. C'est pas méchant, je sais. Eh bien, écoute, j'assume, tant pis, tant pis pour moi. Je suis plus jeune, je suis plus dynamique, je ne suis pas pareil que François Hollande. Voilà. Merci Ludovic de l'avoir remarqué, je sais. Donc, ces îles paradisiaques où l'eau est turquoise, le sable est blanc. Et on a rencontré des gens qui sont restés à bord du bateau, de la croisière, parce qu'ils estimaient que l'eau était trop froide. Ce qui n'était pas vrai, bien entendu. Mais voilà, des gens blasés. Et ben, ça va, on l'a déjà vu. Voilà. Émerveillez-vous, continuez à vous émerveiller. Ça vous aidera, justement, à rester éveillé, également. Alors, qu'est-ce que je t'ai promis ? Ah non, mais moi, je ne suis pas François Hollande, hein. Hé ho ! Hé, tu... Me prends pas pour l'autre, quand même. Me prends pas pour M. le Président. Moi, je gère déjà ma vie, c'est déjà pas mal. Oui, Françoise, c'est Américain, et en effet, c'était des Américains. Ludovic, toi, tu es un petit coquin, toi. Donc voilà, continuons à nous émerveiller. Voilà, j'ai voyagé dans le monde entier, et à chaque fois, je continue à m'émerveiller. Ça donne l'impression que les vacances ont vraiment du sens. Et puis, ce n'est pas qu'une question de vacances, c'est dans la vie de tous les jours. Est-ce que chaque jour, chaque jour, quand vous vivez quelque chose, émerveillez-vous ? Voilà, quand est-ce la dernière fois que vous vous êtes émerveillé ? Allez-y, partagez avec moi, dites-moi. Quand est-ce la dernière fois, et qu'est-ce qui vous a émerveillé pour la dernière fois ? Oui, ça donne envie de se baigner, n'est-ce pas ? Oui, tu as bien raison. D'ailleurs, pour la petite anecdote, pour te faire râler un peu plus, Ludovic, puisque tu es là et que tu me taquines, on part tout à l'heure à Miami Beach, parce que là, on est à côté, on n'est pas vraiment à la plage, et on va se baigner. Oui, oui, on va se baigner. Et dommage, je n'aurai pas de connexion, mais si tu vas sur ma page Facebook ou sur mon Instagram, tu vas à les photos Ludovic. Donc voilà, dites-moi, dites-moi là dans les messages, dans le chat, quand est-ce la dernière fois que vous êtes émerveillé ? Alors, la dernière fois, c'est quand tu... Non, mais Ludo, quand même ! Bon, si tu trouves ça émerveillé, vas-y, ben écoute, moi je ne suis pas coincé, vas-y. Alors, ah, bien, bien Françoise. Aoraknitz, quand tu as vu les étoiles si clairement la nuit dernière, c'est, tu vois, c'est des choses toutes simples, mais c'est des choses qui nous font sortir du temps, c'est des choses qui nous permettent en effet de vivre la vie de façon plus positive. Regardez là, regardez là, regardez, j'en profite, c'est du direct. Regardez, attends, je vais essayer de m'approcher sans me casser la tronche. Voilà, la mouette là, c'est lui la mouette ? Elle est partie. Voilà les amis, continuez à vous émerveiller pour quoi que ce soit, il n'y a rien de ridicule à s'émerveiller, même si c'est d'essayer de nouveaux plats, vivre de nouvelles aventures, n'importe quoi, émerveillez. Ah, super, super. Et qu'est-ce que tu as vécu en Espagne, Ludo ? Dis-moi un peu. Qu'est-ce qui a fait que tu étais émerveillé ? Bonjour à ceux qui rejoignent mon Periscope, heureux de vous voir, je suis en direct de Miami, et je vous parle de l'émerveillement. Parce que voilà, je suis comme un grand enfant, je continue à m'émerveiller, et ça fait franchement, franchement du bien. Si vous aimez ce Periscope, n'hésitez pas à tapoter votre écran, ça créera des petits cœurs, et ça m'encouragera à en faire beaucoup plus. Merci à ceux qui m'en envoient, ça me fait vraiment plaisir. Voilà, je vous fais partager un petit peu ce décor, ici, qui n'est pas tellement paradisiaque, mais reste fantastique, ces palmiers, ce soleil, il fait chaud, regardez, voilà, regardez le soleil, voilà. Voilà, tu as rencontré des beignets, des nouveaux lieux, voilà, c'est ça, découvrir, découvrir. Merci Ludovic, c'est sympa. Voilà, donc ça, c'était le thème d'aujourd'hui, j'essaierai de revenir demain, peut-être même cet après-midi, qui sera pour vous peut-être ce soir, je verrai. Ici, j'ai une bonne connexion Wi-Fi, donc je peux vous parler. Merci Ludovic, c'est super sympa. Voilà, écoute-moi, ça me fait plaisir, j'irai te suivre également, voir un peu ce que tu fais, à part faire des bonnes petites blagues et taquiner, j'adore ça. Voilà les amis, moi je vais à la plage, pendant que vous, vous allez bosser, chacun son tour les gars. Merci pour tous ces petits cœurs, ça me fait vraiment plaisir, tapoter cet écran pour m'envoyer des petits cœurs. Donc qui suis-je ? Je suis Michel Poulard, je suis conférencier international professionnel, et mon domaine d'intervention, mon domaine de compétence, c'est l'optimisme. Voilà, donc je suis un professionnel de l'optimisme, et ce Périscope fait partie de mon programme et de mes programmes. Donc je suis sur YouTube, sur Facebook, vous allez voir, voilà, je parle d'optimisme tout le temps, et j'essaye de partager ma motivation, mon enthousiasme avec tout le monde. Je vous dis bonjour à tous ceux qui sont là, malheureusement je vais déjà vous guider, je vous dis à tout à l'heure, moi je reviendrai dans quelques heures, je vais à la plage, et je partagerai avec vous de nouveaux messages à partir d'ici. A très bientôt, je vous dis simplifiez-vous la vie, et soyez heureux, et je vous laisse avec cette vision merveilleuse, de Miami, et je vous dis à très très vite, soyez attentif sur vos Périscopes, et vos alertes de l'application. Et si vous aimez ce Périscope, n'hésitez pas à tapoter votre écran, pour mettre des petits cœurs, et je vous dis à très bientôt les amis, à très très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501